vidéo numéro 5 peut-être ou pas vous verrez les numéros des vidéos quand je les mettrais en ligne franchement ça sera plus simple là je suis perdue en tout cas on fait la page 4 ça c'est sûr donc sur un papier qui fait 21 de haut sur une chute la chute de du flip de la page d'avant on fait un pli à 1 cm et on a droit à 10 de papier donc on a droit à 11 et on coupe à 12 on coupe à 12 ou alors on reprend son patron donc cette fois ci le flip il est dans ce sens là donc le patron il va à l'endroit vous mettez votre patron maintenant vous savez faire un pas complètement à ras du bord bien centré en hauteur bien parallèle ici taxime boum et vous tracez pitié misère oh pardon je vais arriver à faire un an à tousser sans interruption alors vu qu'une photo ça fait 15 cm et qu'on a 21 si je mets ce papier là ici et bien je cache presque pas le bas là c'est pas mal et celui là à l'arrière du coup on mettrait la photo en bas et là on cacherait presque pas ça ça serait pas mal du tout allez on va faire ça alors je vais voir que je me sois pas trompé parce que je sais pas pourquoi tout à l'heure j'avais 11 et là j'ai 12 donc la 5 mm et là 5 mm ça ferait ici à temps bouge pas toi toi t'as pas le droit de bouger ça ferait ici et ici voilà et si après je me mets de l'autre côté et que je refais pareil ça ferait ici et ici j'ai même 5 mm de trop j'aurais même pu le faire 5 mm plus grand mon fruit bon trop tard c'est pas grave hop alors maintenant j'ai mis mes deux repères vous vous souvenez comment on fait ou pardon pas avec ça avec le patron on se met au centre on met nos deux petits bords là à ras du trait et derrière on regarde qu'on soit centré et droit et on trace voilà c'est ça maintenant ah non j'ai pas 5 mm de plus non non je suis parfaitement bien maintenant pour être sûr on va couper le papier à 10 c'est bien ce qui me semblait j'ai pas 5 mm de trop je suis pile poil vous prenez vos deux morceaux de papier et vous les mettez comme ça ok ah merde j'ai pas pensé que c'était 20,4 c'est pas grave donc couper à 20,2 c'est 20,2 donc couper à 20,1 et non pas 20 vous mettez là vos deux papiers bien bord à bord avec les pinces pour pas que ça bouge et vous couper les deux en même temps pour pas vous embêter à retracer à recalculer voilà ok ça vous avez fait les deux côtés d'un seul coup c'est pas formidable maintenant vous prenez votre flip toc toc donc là du coup et ben je vais enlever moi les deux millimètres là que j'ai en trop puisque j'ai pas vraiment coupé au milieu alors votre page numéro 4 elle va avec les trous à droite je vais ancrer mon flip et je vais le coller à gauche donc il faut un petit peu épointer là il faut coller le flip il faut ancrer les contours de celui-là et de celui-là qui iront là et il faut choisir la page qui va là au milieu on ne sait pas encore ce qu'il ira sur la page 5 la page 5 c'est une page où il n'y a rien comme la page 1 donc sur la page 5 il ira un joli papier entier donc celui-là on l'a déjà mis celui-là on ne l'a pas mis celui-là on l'a déjà mis celui-là on l'a déjà mis ça ou ou ça allez on va faire comme ça donc là les couleurs elles iront très bien il faut que je passe un petit coup de gomme là j'ai oublié mon petit coup de gomme voilà je vais ancrer tout ça je vais ancrer celle-là comme ça je sais qu'elle va à la page 5 je ne me trompe pas je vais ancrer tout ça et je reviens à tout de suite me revoilà donc je ne sais même plus où j'en étais parce que j'ai été obligée de faire une très longue pause en fait voilà donc j'en étais pas si loin que ça il faut coller le tag le flip il faut coller le flip à gauche de la page 4 voilà j'aime pas être interrompue dans mes réflexions en fait mais c'est personne qui m'a interrompue c'est moi-même parce que je me suis aperçue que j'avais oublié de faire quelque chose d'urgent voilà donc un plioir il y a un plioir sur ce table ou pas ? pas sûr bon on va prendre celui-là voilà donc il faudra coller ce morceau-là il faut faire gaffe au sens des textes ce morceau-là de ce côté et ce morceau-là de ce côté et celui-là ici qui vient camoufler l'onglet de collage voilà je vais arriver à me reprendre j'ai ancré ? oui j'ai ancré hop là zup et ici zup et zup 5 mm tout le tour voilà celle-là va là alors que je vous dégote une idée sympa pour faire une couverture qui en jette quand même un peu et celle-là ici la même chaîne je vous dégote un petit peu voilà regardez merci merci voilà donc la page 4 elle n'est pas plus compliqué que ça mais aucune page n'est compliqué dans cet album je reconnais que j'ai pas fait du compliqué voilà maintenant on va coller la page 3 et la page 4 ensemble hop un petit peu de colle sur les onglets on va peut-être pas aller beaucoup plus loin ce soir parce que j'ai une douleur qui vient de commencer sous l'omoplate je vais pas aller loin je sens alors hop là bien au bord où j'ai oublié de faire quelque chose avant au secours j'ai oublié de refaire là tous mes trous alors là si je les fais pas maintenant après c'est la misère je peux parce qu'ils sont en face des autres mais ça fait épais et ma perfo elle a du mal donc il vaut quand même mieux que le fasse comme ça ouais et puis là je commence à avoir moins de lumière et je commence à avoir du mal à voir je vois même pas où il trouve voilà je vais faire quelque chose parce que je n'y vois que dalle même si ça se verra pas je vais quand même donner un petit coup de gomme parce que ça t'es pas sérieux hop là et celui là il n'a pas bien coupé celui là il n'a pas bien coupé celui là il n'a pas bien coupé voilà donc je vais remettre une nichette de colle parce qu'elle a eu un peu le temps de sécher c'est pas sérieux alors ne nous trompons pas de sens tant qu'à faire hein là ça serait catastrophique et là vu que ma colle a déjà séché une fois j'ai pas trop de temps pour rectifier pour faire glisser ou quoi que ce soit donc faut pas que je me loupe sur le collage voilà ah tiens voilà un qui ressort voilà hop on va rechercher la page 1 la page 2 la page 3 avec sa pochette et la page 4 avec son flip et bien voilà j'ai fini pour l'instant donc là vous voyez il y a des pages qui ont et d'autres qui l'ont pas en fait ça va être une sur deux hein rien de plus sorcier que ça voilà tout simplement pour une bonne raison c'est qu'il est difficile il est impossible de mettre des flips là il faudrait les mettre à côté des trous parce que là il y a le ruban donc on peut pas ouvrir un flip et il est impossible de mettre un flip pareil sur une page qui n'est pas droite donc une sur deux je les ai fait droite pour quand même que vous ayez un peu des flips et qu'il y aille un peu plus de photos c'est pas un album dans lequel il va y aller 70 photos comme parfois je pense pas c'est moins sûr parce qu'on peut en mettre deux par page si on insiste mais c'est dommage de couvrir les papiers quoi franchement là moi je même pas je mettrais une seule photo quoi de ce côté là voilà merci de me mettre un pouce bleu si vous aimez si vous avez aimé cette vidéo et puis à très bientôt pour la prochaine bye 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 bye